Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartiste.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue ! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour. C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jennifer Vigneault. Bonjour Jennifer ! Bonjour Julie ! Merci beaucoup d'être mon invitée. Alors Jennifer, tu es auteure conférencière internationale, formatrice et Blue Chief Happiness Officer. On aura l'occasion de reparler de ça un petit peu plus en détail. Tu es spécialisée en orientation durable, life designing, bien-être professionnel et entrepreneuriat de sens. Et je suis vraiment ravie d'échanger avec toi aujourd'hui parce que je trouve que tu as un regard vraiment innovant sur le travail. Tu as une approche qui est à la fois basée sur les sciences modernes, la psychologie positive, le biomimétisme. C'est comme ça que tu as développé une méthode innovante pour créer une nouvelle dynamique de bonheur au travail pour les individus et les organisations. Et donc, on va échanger sur tout ça. Dans cet épisode, on va aborder plusieurs sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, qui sont tout ce qui touche à l'orientation durable, le life designing et le bien-être professionnel appliqué à soi-même et aux individus et au monde. Alors, avant d'aborder tous ces sujets, Jennifer, j'ai une première question pour toi. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui ? Parce que ce sont des sujets qui me touchent profondément. Alors, à titre plus personnel, j'ai une maman qui faisait un métier qu'elle n'aimait pas et elle me disait tout le temps de faire ce que j'aime dans la vie. Donc, c'est déjà quelque chose qui m'a touchée, on va dire, dans ma tendre enfance. Mais au-delà de ça, c'était vraiment le manque d'outils. OK, quand on nous dit, fais ce que tu aimes dans la vie et puis qu'après, tu te retrouves à l'école, on apprend bien. On apprend un peu l'opposé, on apprend souvent l'opposé. Donc, c'était face au constat et au manque d'outils dans ces domaines-là, en fait. Et puis, une approche du travail qui, pour moi, n'avait pas de sens, en fait. Depuis le début, on posait des questions, mais c'est quoi le sens ? Et là, je ne comprenais pas le sens, en fait, du travail tel qu'il était souvent abordé. Donc, voilà. C'était, voilà, une des, entre guillemets, une des vocations profondes dans ma vie, c'est vraiment de faire quelque chose qui a du sens et qui permet d'exprimer, alors moi, ce que je suis à travers mon métier, tu vois. Donc, je pourrais dire pourquoi je fais ce que je fais. Le but, c'est d'être le plus authentique, de tendre vers de plus en plus d'authenticité et des gens à faire pareil parce que je trouve que c'est ce dont on a profondément besoin. Tu vois, on a besoin de 7 milliards de solutions sur Terre pour sauver la planète, tu vois, et on a besoin de cette diversité. Donc, je ne sais pas si c'est ta question, mais en partie pour ça. Est-ce que, du coup, tu as mis du temps à trouver vraiment ce que tu aimais ? Alors, c'est vrai que l'éducation telle qu'elle est faite aujourd'hui, ça ne nous aide pas forcément à vraiment déjà apprendre à nous connaître et savoir vraiment ce à quoi on aspire personnellement. Est-ce que le cheminement, il a été long pour toi, du coup, pour vraiment arriver au point où tu en es aujourd'hui et faire vraiment ce que tu aimes ? Alors, c'est génial. Moi, je pense que c'est un parcours de vie, tu vois. J'aime bien, moi, ne pas m'enfermer dans l'étiquette d'un seul métier parce que je trouve qu'on évolue, parce que l'individu avance, évolue et puis qu'on n'est pas un métier. Donc, je te dirais, je te dirais oui et non, je te dirais qu'en fait, tout faisait partie du chemin. Tu vois ce que je veux dire ? Même les... Par exemple, il y a toute une étape de vie où j'ai fait des biographies, où je me suis intéressée à faire des interviews de plein, 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 plein de gens. Et pour moi, c'était une pierre sur ce chemin. Tu vois ce que je veux dire ? Ça faisait vraiment partie du chemin. Comme le projet Monde, qui es-tu ? Bon, bref, là, je ne vais pas t'en parler, c'est hors sujet. Mais pour moi, en fait, c'est justement vraiment des racines. Enfin, les racines de vie, en effet, ce que je propose. Mais que tout avait une partie. Donc, te dire qu'il y a une arrivée et un départ, je ne pourrais pas dire. Mais par contre, te dire que le chemin, en effet, oui, c'est un long chemin. Mais chaque étape, en fait, est une arrivée, déjà. Alors, le monde qui es-tu, tu peux peut-être nous en dire deux mots parce que je trouve la démarche assez intéressante. Notamment, j'aime beaucoup l'idée. Alors, tu as fait un TEDx qui s'appelle « Osez être unique et soyez vous-même ». Et d'ailleurs, à ceux qui nous écoutent, je vous invite vraiment à aller écouter le TEDx de Jennifer. Et il y a un moment où dans ce TEDx, tu dis qu'il faut faire passer l'humain au patrimoine de l'UNESCO pour rappeler à chacun que sa vie compte. Et j'ai adoré ça. Et donc, du coup, c'est un peu la genèse de ce projet-là. Monde, qui es-tu à ce moment-là ? Oui. En fait, moi, ce qui me tenait à cœur, en effet, tu vois, quand je suis partie sur... Quand je faisais pas mal d'interviews, en fait, je me rendais compte que les gens, ils se rendaient pas compte, en fait, de... Quand j'ai perdu ma mère, par exemple, tu vois, quand tu aimes quelqu'un, tu te dis « Mais attends, mais cette personne, c'est la septième merveille du monde. Je l'aime et rends-toi compte à quel point elle est unique. » Et du coup, à travers le prisme de l'amour, on se rend compte qu'elle est merveilleuse, on se rend compte tout ce qu'elle a apporté au monde. Et en interviewant plein de personnes âgées, par exemple, je me rends compte que toutes ces personnes, il y en avait plein qui déjà me disaient le nombre de regrets, peut-être de ne pas avoir fait ça, 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 et se rendre compte qu'elles n'avaient pas transmis, tu vois, ce qu'elles étaient et qu'elles ne se rendaient pas compte aussi de leurs valeurs. Donc, oui, en effet, c'était une des... Enfin, une des missions de ce projet, c'était de... J'appelais ça de valoriser le patrimoine humain, tu vois, de valoriser l'importance de chaque vie, de redonner la place. Mais c'est pareil dans l'écosystème d'une entreprise, quand on parle de gène au travail. C'est ce que j'allais dire, ouais, ouais. Donc, c'est la même chose, en fait, tu vois. Et même dans les démarches de chief happiness officer, tu vois, ça qui est beau, c'est de laisser une ouverture à un écosystème large de manière de faire ce métier, tu vois, parce que, il y a encore... Pareil, si on était tous chief happiness officer dans le monde, il y aurait sept milliards de manières de... Enfin, plus de sept milliards de manières de le faire. Et ce serait ça qui... C'est ça dont on a besoin. Je pense qu'on a besoin de cette diversité et de la valeur ajoutée de chaque individu. Donc, oui, c'est intrinsèquement lié. Et effectivement, si on parle de plus en plus de qualité de vie au travail aujourd'hui, c'est parce qu'on a réellement envie, je pense, de donner beaucoup plus de place à l'humain en tant que tel et de pouvoir accueillir la singularité et la diversité de tous, finalement, dans l'écosystème de l'entreprise. Et je pense que c'est très important. Enfin, moi, la question de l'alignement, par exemple, elle est fondamentale. On ne peut pas être réellement épanoui au travail comme dans sa vie, de toute façon, si on n'est pas aligné avec ce que l'on est intrinsèquement. Et donc, toi, finalement, dans ce que tu as créé aujourd'hui avec Youméan, c'est comme ça qu'on prononce ? Youmine, en vertu. Youmine, oui. C'est vraiment de… Ta démarche, c'est vraiment d'arriver à aider les gens aujourd'hui à trouver cette singularité, cet alignement pour vraiment s'épanouir dans un métier qui a du sens pour chaque personne, c'est ça ? C'est une des étapes, oui, d'identifier la singularité de l'individu et de lui permettre de créer un métier. J'aime bien, c'est important pour moi ce mot, création, de créer un métier qui a du sens à la fois pour lui. Oui, c'est hyper important parce que c'est là où on peut offrir le… C'est à travers notre épanouissement qu'on peut offrir le plus de choses au monde et qu'il y a un sens pour le monde. Pour moi, ce sont deux ingrédients indispensables, en fait, vraiment interconnectés. Alors, est-ce que tu peux nous parler de live-designing ? Qu'est-ce que c'est pour toi ? Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça s'applique concrètement ? Alors oui, c'est vrai que souvent quand, tu sais, on range un peu les sujets dans des cases. Donc, il y a le sujet, par exemple, de l'orientation, du live-designing, je ne vais pas en parler, du bonheur au travail, de l'entrepreneuriat de sens. Mais en fait, pour moi, ce ne sont tous les… On va dire, ce n'est pas des synonymes non plus, tu vois, je n'irais pas jusque-là, mais on parle d'une approche du travail alors qu'on parle de l'orientation scolaire et de notre manière d'aborder le travail ou qu'on parle de notre approche du travail dans une entreprise ou qu'on parle d'une approche du travail à travers un projet d'entrepreneuriat. Pour moi, on parle de la même chose et les mêmes ingrédients sont nécessaires. Pour revenir au live-designing, en fait, donc, si je devais te dire la traduction, bien que ça a été inventée par un Français, on ne dirait pas, mais donc, ça va être de construire sa vie. Moi, je préfère le mot créer sa vie. Et ce qui est intéressant dans cette approche, à la base, tu vois, elle a émergé de chercheurs dans les domaines de l'orientation du monde entier qui se sont réunis, qui a dit, bon, allez, il y a peut-être un souci dans notre manière d'approcher le travail et d'orienter les jeunes. Et allons justement créer une approche, en fait. Donc, on va dire, c'était même un paradigme de l'orientation, tu vois, le live-designing, un autre paradigme de l'orientation et de vraiment créer une nouvelle approche du travail qui, à la fois, ait plus de sens, reflète un peu plus notre société à ce jour, tu vois, et non pas les vieux schémas qui sont plus d'actualité. Donc, après, c'est vrai que moi, j'ai développé des méthodes de live-designing, mais finalement, le live-designing, ça s'applique. Et c'est vrai qu'on parle de termes, mais pour moi, il s'applique autant dans une démarche d'orientation parce qu'au final, c'est ce qui se passe toute une vie, tu vois. On s'interroge, on se dit, ok, qui je suis à ce moment-là de ma vie, alors que ce soit un projet de reconversion professionnelle ou ta première orientation scolaire, ce sont les mêmes questions, en fait, que l'individu se pose. Donc, qu'est-ce qui fait sens ? Qu'est-ce qui va me permettre d'être heureux dans ce que je fais, d'offrir ce que je fais, enfin, de me permettre d'être moi-même aussi. Et comment traduire ça ? Parce que, en fait, pour moi, à la fin, c'est qu'un jeu de traduction. Comment traduire ça en un métier, un projet d'entreprise ou d'entrepreneuriat ? Enfin, pour moi, c'est encore une fois, c'est l'avenir. Demain, pour moi, il n'y a plus de salariés en soi, tu vois. Il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui offrent ce qu'ils sont, tu vois. Il n'y a plus de demandeurs d'emploi, il y a des offreurs de talents. Enfin, c'est vraiment une nouvelle approche. Donc, en fait, dans cette notion de live designing, moi, ce que j'aimais bien, c'était le côté création. Donc, c'est vrai que j'ai fait tout un travail là-dessus, tu vois, pour après y mettre une méthode, une pédagogie, parce que le but, c'était de vulgariser des centaines d'études scientifiques et de les transmettre de manière facile, tu vois, aux acteurs de l'orientation et de l'insertion professionnelle et du bien-être professionnel. Et c'est pour ça, après, que j'ai développé une méthode. C'était pour que, justement, parce que si tu lis aujourd'hui la lecture scientifique sur le live designing initial, c'est compliqué à appliquer pour les personnes qui ont envie d'outils, qui disent, OK, concrètement, on fait quoi ? Donc, moi, mon intention, c'était vraiment ça, parce que moi, ça me passionne d'aller regarder toutes les études et de faire vraiment tout un travail de recherche. Mais après, OK, comment on l'offre et comment je peux l'offrir, le traduire en outils simples, en méthodes simples, compréhensibles pour que l'individu s'y retrouve, pour que le professionnel aussi puisse s'y retrouver et poser les bonnes questions ? Tu vois, c'était vraiment l'intention, quoi. Après, si tu as besoin de passer sur le live design plus des méthodes, des étapes, etc., je peux t'en parler. Et là, j'aime beaucoup déjà l'idée de créer sa vie, en fait, et je constate aujourd'hui beaucoup, en tout cas dans le monde du travail, que s'il y a autant de souffrance, c'est parce que les gens, déjà, ils n'ont pas conscience eux-mêmes qu'ils peuvent redevenir acteurs de leur vie professionnelle, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens encore qui subissent parce qu'ils ont l'impression, peut-être, qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et je pense que c'est hyper important de sensibiliser aussi les gens à ce sujet-là et de dire non, vous pouvez être, enfin, vous devez même être acteurs de votre vie professionnelle. Et je pense que c'est un sujet hyper important. Et effectivement, de dire déjà, apprenez à vous connaître. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. C'est la première étape, non ? Oui. Enfin, oui, en effet, tu vois, la première étape du life designing, c'est de se poser la question, qui es-tu ? Et rien que ça, tu vois, tout conseiller d'orientation pouvait se rappeler juste de ça. Il y a six principes, il y a quatre états clés, tu vois. Mais juste celle-là, en fait, même dans une démarche de qualité de vie au travail, d'avant de poser la question, mais qu'est-ce que tu vas faire ? De poser la question, en effet, de qui es-tu ? Et après, justement, qu'est-ce qui te motive intrinsèquement, tu vois, dans cette première étape, qu'est-ce qui t'enthousiasme ? Tu sais, on le sait aujourd'hui que les neurosciences nous disent que notre cerveau se développe là où on l'utilise avec enthousiasme. Mais quelle merveilleuse découverte ! On a tous des bouts de cerveau merveilleux, tu vois, développés parce qu'on est tous enthousiasmés par des choses différentes et complémentaires. Mais c'est merveilleux, c'est d'une richesse incroyable ! Et c'est aujourd'hui ce qu'on utilise les neurosciences, tu vois. Il est urgent de le traduire dans nos entreprises, dans nos écoles, dans nos orientations. Et alors toi, bon, aujourd'hui, tu es basée sur l'île de la Réunion. Quand tu parles de cette démarche-là aux entreprises, quels sont les retours que tu en as ? Est-ce que les entreprises sont ouvertes à ce sujet-là, selon toi ? Ah oui, enfin, je pense que tu le sais, sur la Réunion, en métropole, au Canada, enfin dans le monde entier, c'est devenu une urgence en fait. On est dans une phase de transition. Comme dans toute transition, il y a des pionniers un peu plus, entre guillemets, plus avancés. Mais oui, il y a une réelle volonté, tu vois. Ce matin, j'étais encore avec les responsables du pôle emploi régional, tu vois. Donc, c'est vrai, moi, de cœur, j'ai déménagé ici. Donc, je m'investis sur ce territoire. Parce qu'il est magnifique, parce que les gens, ça bouge beaucoup aussi, tu vois. Ça bouge énormément ici. C'est vraiment, enfin, c'est un territoire, je suis tombée vraiment amoureuse. Mais bon, pareil, partout, c'est les mêmes besoins, tu vois. Déjà, c'est les mêmes besoins. Par exemple, la dynamique pôle emploi est merveilleuse, tu vois. Il y a toute une dynamique pour réellement, et c'est sincère dans les personnes qui en parlent justement, dans les responsables, tu sens qu'il y a une réelle volonté de faire autrement et d'avoir une approche nouvelle du travail, tu vois, déjà plus épanouie. Et tu as une approche aussi assez orientée bonheur au travail durable. Et on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Je te disais que je trouve que c'est essentiel d'intégrer un peu cette démarche environnementale et sociétale et éthique finalement dans une démarche de qualité de vie au travail. De toute façon, la QVT, c'est une partie d'une démarche RSE dans une entreprise. Est-ce que, comment tu arrives à sensibiliser sur ce sujet ? Est-ce que tu arrives à vraiment faire comprendre que finalement, le bonheur au travail, c'est pas juste l'individu, mais c'est vraiment un tout. C'est l'individu, c'est l'organisation, c'est le monde et que les uns impactent les autres, en fait. Et oui. En fait, comme tu dis, pour moi, il y a vraiment ces trois ingrédients. Je t'en dirais même deux. Il y en a un, on va dire, il est plus diplomatique. Mais il y a trois ingrédients essentiels pour moi, justement, quand on parle de bonheur au travail. Donc, c'est pour ça que moi, je vais y mettre le terme bonheur au travail durable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille sur un indice du bonheur au travail durable parce que c'est ce qui manque aujourd'hui dans la mesure, quand tu regardes les mesures, les différentes mesures. Et elles sont merveilleuses et il faut qu'elles existent. Encore une fois, c'est un écosystème. Il y a vraiment toutes ces initiatives aussi. Oui, ça n'est pas une nouvelle pour remplacer l'autre, en fait. Exactement, parce qu'il en faut une diversité et c'est génial que ça existe de cette manière-là. En tout cas, moi, ce qui me tient à cœur, en effet, c'est que dans les démarches, quand on parle de bonheur au travail durable et qu'on ne permet pas à l'entreprise de réfléchir sur son impact sur le territoire, il y a un moment dans tous les cas, ça va être une démarche, ça va être un cercle vicieux, en fait. On va dire, allez, sois heureux avec des démarches plutôt individuelles, mais si l'entreprise concrètement, elle ne réfléchit pas à sa méthode de gouvernance, par exemple, à sa gestion des salaires, à son impact environnemental. Enfin, tu vois, des choses essentielles. Les gens, à un moment donné, les salariés, je parle, on est porté par des choses qui ont du sens au-delà de soi-même et plus on fait partie d'une organisation qui a un sens, enfin, tu vois ce que je veux dire, un impact positif, plus, en effet, ça va avoir un impact, du coup, sur le bonheur au travail. Bon, après, je passe évidemment toutes les conséquences positives, tout l'impact positif que tu développes et qui est évident aujourd'hui à mettre en avant. Mais c'est vrai, aujourd'hui, ça me semble indispensable. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai créé le métier de Blue Chief Happiness Officer qui s'inscrit dans une démarche de Blue Economy et de biomimétisme. En y intégrant aujourd'hui la nature, ça me semble, en fait, c'est fou parce que moi, aujourd'hui, ça me semble évident, ça me semble indispensable qu'aujourd'hui, les futurs Chief Happiness Officer, tu vois, soient engagés. Parce que oui, si on est heureux et qu'on a des entreprises économiquement épanouies et que la planète se casse la figure, dans tous les cas, ça sert un peu à rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, cool ! Oh, on est bien épanouies dans une entreprise, mais paf, on va tous... Enfin, je te le dramatique, je caricature, tu sais. Alors que justement, c'est magnifique ce rôle, ce métier. Et comme tu as tout dit, quand tu en parles, je sens, tu vois, on sent déjà l'authenticité et on sent que tu y mets du sens et qu'il y a cette volonté d'engagement. Et je trouve ça génial parce qu'aujourd'hui, je trouve ça indispensable et urgent, tu vois, urgent pour la planète. Et puis, je pense que les générations ont particulièrement envie aussi de travailler aujourd'hui dans des entreprises qui ont un impact positif pour le monde. Donc, c'est même un enjeu peut-être de recrutement pour les entreprises de s'intéresser beaucoup plus à ce sujet. Exactement. Même sur le moyen terme à long terme, les entreprises qui ne sont pas engagées... Enfin, voilà, c'est une transition en tout cas obligatoire. Donc, c'est vraiment l'épanouissement de l'individu. Alors, des organisations, oui, parce qu'en effet, il faut qu'elles y voient un intérêt. Et en tout cas, quand on parle d'épanouissement professionnel, on connaît l'intérêt aussi pour les entreprises, il n'y a pas de souci. Et un intérêt pour la planète. Et vraiment, c'est... Ce sont trois ingrédients, pour moi, indissociables. Enfin, réellement, les trois. Et ce qui est nerveux, c'est qu'ils s'entraident tous les trois. Tu vois, c'est génial. Il n'y a pas une guerre économique contre l'environnement. Au contraire, tu vois, dans la démarche de la blue économie, les deux sont alliés. Et c'est justement en intégrant la planète qu'on nourrit encore plus les deux premiers ingrédients, l'épanouissement de l'individu et celui d'organisation. Est-ce que tu penses que tant que les entreprises ne seront pas véritablement animées par de l'argent et toujours plus de croissance, est-ce que finalement, ça ne va pas un peu dans le sens inverse de ce bonheur au travail durable ? J'ai l'impression que tant qu'on sera vraiment motivé par faire plus d'argent, en fait, c'est un peu contre-productif finalement de cette démarche vers quoi on veut tendre de répondre à tous ces défis environnementaux, sociétaux, économiques. Est-ce que c'est possible finalement de faire comprendre aux entreprises qu'il y a une autre façon de faire les choses selon toi ? Alors, c'est beau ce que tu dis parce que je veux te dire là, je suis dans… Oui, je veux te dire, j'ai envie d'être optimiste. Tu vois ce que je veux dire, c'est ce qui me porte aussi. Sinon, je te dis j'y crois plus et c'est beau ce que tu dis, parce que c'est des choses qui peuvent m'être sensibles moi aussi, tu vois, de dire à un moment, ok, est-ce qu'on peut ? J'ai envie de te dire oui. Et peut-être que ça ne marchera pas moi sur une vie, tu vois ce que je veux dire. Mais je m'en fiche, c'est de tous les cas dans cette direction que personnelle, j'ai envie d'agir, tu vois ce que je veux dire. Donc, entre guillemets, je m'en fiche de savoir si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Tu fais ta part. Je veux m'engager, oui, c'est dans ce sens-là. Et je trouve ça vraiment important. Tu vois, c'est comme une plante qui veut se rapprocher du soleil. Est-ce qu'elle y arrivera un jour ? Je ne sais rien. J'adore l'image, en tout cas. Et en tout cas, c'est ce qui lui a donné un moteur toute sa vie, tu vois. Oui, clairement. Voilà. Et je trouve ça important et beau, tu vois, qu'on se permette de voir grand et que oui, je crois sincèrement. Et plus ça va et le pire, c'est que plus on y croit, tu le sais bien, c'est comme un écran de cinéma. Plus soi-même, on a cet espoir et plus on rencontre des responsables, des dirigeants d'entreprises visionnaires, tu vois, qui ont cette vision-là et qui emmènent le monde vers là. Donc, il y en a des plus mammouths et il y a des plus colibrés. Et il y a de tout. Il faut cette diversité aussi, tu vois, d'ailleurs. C'est ce qui fait un écosystème des entreprises. Oui. Mais oui. Oui, je suis profondément optimiste là-dessous. Et alors, du coup, tu as créé cette approche du Blue Chief Happiness Officer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Et d'ailleurs, c'est quoi déjà un Chief Happiness Officer pour toi ? Quelle serait ta définition ? Ah, alors c'est beau. En effet. Et puis, je pense qu'il y en aurait 7 milliards comme Dieu. Je me disais bien. Mais c'est ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Enfin, pareil, c'est pour moi un Chief Happiness Officer, donc un Blue Chief Happiness Officer, parce que je dirais à ses trois ingrédients clés. Il prend soin évidemment de l'humain. Il prend soin de l'individu. Il lui permet de faire émerger sa singularité dans un écosystème qui est l'entreprise. Il prend soin de redonner du sens à son action, à activer les leviers de sa motivation. Alors ça, des choses que tu connais bien, justement, à agir sur tous ces leviers intrinsèques d'épanouissement professionnel. Et donc, cette partie-là impacte sur l'organisation. Évidemment, il y a l'organisation qui aussi est un individu en soi. Tu vois quelle est son histoire, quelles sont ses racines. Je trouve ça important aussi. Donc, il y a cet ingrédient de l'organisation, l'un avec l'autre. Et puis, il y a cet ingrédient pour moi indissociable encore une fois, la planète, l'impact sociétal. Et justement, quand on permet à des salariés d'une structure, et je pense que c'est ça vraiment le rôle du Chief Happiness Officer. Et en fait, il n'y en a pas un rôle. C'est marrant ce que je vais dire. Je vais revenir dessus. Je ne vais pas te donner une définition parce que pour moi, en fait, par exemple, les personnes qu'on accompagne dans tout le programme de Blue Chief Happiness Officer, il y a toute une étape où je vais leur dire, mais vous, qui êtes-vous ? Et donc, au final, je ne sais pas, à la fin, il va y avoir un sophrologue Chief Happiness Officer qui, lui, va plus avoir une fonction de, tu vois, de travailler, je ne sais pas, sur la pleine conscience, etc., qui va être, tu vois, un volet du Chief Happiness Officer, un autre qui va plus être engagé sur un autre volet. Tu vois ce que j'ai envie de te dire ? Tu vois, finalement, ah, pour moi, un Chief Happiness Officer, déjà, c'est réellement qu'il incarne qui il est à sa manière et qu'il le transmette parce que ça fonctionnera. Si, par exemple, quelqu'un est profondément lui-même et qu'il met en place des outils, ça va fonctionner. Par contre, il y a un autre à côté qui dit, oh, ça marche très bien ces outils, je vais faire exactement la même chose, mais en fait, la personne n'est pas la même, pas les mêmes... Oui, il faut incarner... Oui, incarner son message, oui. C'est vrai, c'est hyper important qu'on incarne notre message. Donc, un Chief Happiness Officer dans l'idéal, pour moi, c'est quelqu'un qui incarne, en tout cas, une approche du travail qui ait du sens pour lui et pour le monde, qui permet de faire le pont et de faire émerger les idées de tout le monde, de chaque salarié, qui permettent vraiment de rééquilibrer cet écosystème qui peut exister dans chaque entreprise. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Un Chief Happiness Officer, je le verrais comme un maître permaculture, tu le sais. Moi, je parle beaucoup de permaculture du travail, mais c'est ça, en fait. C'est un écosystème, les différentes parties d'entreprise. Enfin, je le vois vraiment... Alors, de plus en plus, on est intégrant le biomimétisme. Je le vois de plus en plus vraiment comme un... Ah, c'est ça, comme une démarche de permaculture, par exemple. Et tu peux nous en parler un peu plus, de cette démarche de permaculture appliquée au travail ? Est-ce que je trouve ça intéressant ? Oui. Je pourrais t'en parler deux heures de ça. Alors, ça, c'est mon... C'est ce qui me fascine en ce moment. Cette année, justement, je suis à fond sur un ouvrage, justement, sur la permaculture du travail. En gros, c'est vraiment de faire un pont... En fait, ce qui est génial, tu vois, dans la nature, c'est que les écosystèmes, tu vois, pour arriver à survivre jusqu'à aujourd'hui, ça représente 3,8 milliards d'années de recherche et développement, tu vois. Donc, en termes d'avant pour nous, c'est flagrant, tu vois. Donc, il y a beaucoup de lois qui font que le vivant est vivant aujourd'hui. Et c'est passionnant quand tu fais un pont entre ces lois du vivant, tu vois. Je vais t'en donner trois pour rigoler, justement. Tu vas voir à quel point c'est énorme. Quand tu fais un pont entre ces lois du vivant et notre manière d'appréhender le travail, l'orientation et d'organiser nos entreprises, tu te dis, mais attends, c'est incroyable. La nature a tout compris. Par exemple, il y a une des lois du vivant, tu vois, qui... Tu regardes... Pour ceux qui sont passionnés par ça, vous regardez Haugland et Dodson, enfin, sur les lois du vivant. Il y a une loi, par exemple, c'est la vie. La vie s'organise du bas vers le haut. C'est une première... La vie créée à partir d'erreurs. Tu vois, des principes clairs, en fait. Tu vois, de... La vie coopère. Enfin, il y a... Bon, c'est pas aussi... Quand je te grossis sur ce principe-là. Mais il y a plusieurs... La vie optimiste, par exemple. La vie met en place la loi du moindre effort. C'est quand même extraordinaire, tu sais. Oui. Nous qui avons une culture du travail, surtout, il faut que ce soit difficile et fastidieux et que si on a l'air un petit peu trop épanoui... Je te parle d'un bagage. Toi, c'est pas ça. Les personnes qui font pas... Mais il y a encore un petit... Un petit... Un petit bagage de cette manière d'appréhender le travail. Mais la nature dit l'inverse, en fait. Elle va... Elle va pas maximiser. Elle veut pas faire le plus de choses possibles. Elle veut optimiser les choses magnifiques. Tu vois, c'est des... Voilà. C'est des... Je trouve que c'est vraiment des belles inspirations pour créer, alors, à la fois, une manière d'appréhender le travail durable pour soi. Parce que nous aussi, notre énergie, on parle d'énergie renouvelable, mais la nôtre aussi... Oui, c'est clair. Oui, c'est vrai. Oui, clairement. Parce que nous aussi, on a des énergies à un moment fossile qu'on va puiser au fond de nous et à la fin, on fait... Ah, il y a plus ! Je suis... Mais on a des manières, tu vois, de solliciter une énergie renouvelable chez nous, durable, tu vois, et de le faire à toutes les échelles individuelles, organisationnelles et mondiales. Et c'est vraiment passionnant. Enfin, vraiment... Oui, j'adore l'idée de s'inspirer, finalement, des principes de la nature et de les retranscrire, finalement, dans sa propre vie pro et perso, c'est super intéressant. Et effectivement, oui, on a des énergies à renouveler. Et de toute façon, bon, les... Je pense qu'en termes d'énergie aussi, vibrer sur les mêmes... Un petit peu les mêmes ondes, etc. Tu parlais tout à l'heure d'incarnation, de vraiment ce pour quoi on est convaincu. Je pense que si tu vibres, si tu as un taux d'énergie où tu vibres sur, on va dire, comme une station radio, finalement, une onde un peu inspirante, eh bien, du coup, ça va impacter forcément les autres pour un peu les ramener dans tes propres convictions et les faire participer à ce changement. C'est super intéressant. Et le... Je te rejoins pas mal sur le fait que, sur le rôle du CHO, effectivement, je suis convaincue qu'il n'y a pas un CHO, où il n'y a pas une fiche de poste, il n'y a pas une définition, et chacun va incarner ce sujet-là à sa façon. D'ailleurs, c'est ce que je vois beaucoup, moi, pour... Je côtoie énormément de personnes qui veulent incarner ce rôle-là, mais qui le font chacune vraiment de façon tout à fait différente et de façon tout aussi inspirante aussi. Enfin, c'est ça qui est génial, en fait. Et tu t'aperçois que c'est là que notre singularité, finalement, fait notre force. C'est qu'on a la possibilité, dans ce rôle-là de CHO, d'exprimer sa propre personnalité pour inspirer les autres sur ce sujet de la qualité de vie au travail. Et... Alors, par contre, je vois aussi énormément de gens, tu vois, qui ont peur aussi d'aller sur ce sujet du chief happiness officer parce qu'elles ont peur de se lancer, surtout de faire face à toutes ces objections et ces réticences auxquelles on fait face quand on est dans le sujet du bonheur au travail de façon générale. Comment, toi, tu réponds à toutes ces injonctions et ces objections quand tu parles de... Parce que le CHE, il faut le dire aussi, voilà, il souffre de beaucoup, beaucoup de clichés. Comment tu réponds à ça, toi ? Comment je réponds à ça ? Oui, alors ça va d'ailleurs rien que sur les termes, tu vois. Oui. Il y en a qui vont avoir parlé de bonheur au travail durable. Alors moi, j'ai fait mon choix à des moments de termes. J'aime bien parler de... J'aime bien la liberté aussi de choisir les termes, tu vois. Il y a une thémantique qui est importante. Il y a des lectures scientifiques et puis des définitions très claires sur chacun des termes. Mais personnellement, par exemple, je n'ai pas envie que la QVT devienne un sujet stérile comme les démarches RSE où finalement, à la fin, ça devient un cahier des charges à remplir et les gens finalement se sentent plus responsables d'une initiative environnementale ou de développement du bien-être professionnel, mais doivent remplir un cahier des charges. Et là, on est complètement à l'opposé. Tu vois, si ça devient des normes, on est mal barrés, tu vois. Enfin... Donc oui, comme tu dis, le chief happiness officer ou les démarches de bonheur au travail durable, bah oui, il y a des peurs de l'autre côté. Je le verrais. Alors, c'est marrant parce que... On aurait échangé il y a 10 ans, je t'aurais dit, ah, je suis révoltée par ceux qui ne comprennent pas, tu vois. J'exagère un petit peu, tu vois. Et un petit peu, tu vois, j'aurais eu cette révolte intérieure en me disant, mais c'est fou, il faut qu'on y aille. Entre guillemets, c'est anormal. Et à la fois, tu vois, je tends à me dire que c'est à nous de faire ce pas, en fait. Si... Si à un moment, il faut emprunter un autre terme, c'est pas mentir, parce que ça, je suis pour l'authenticité, tu vois. Mais à un moment, si on a besoin de traduire ce qu'on a envie de faire, l'intention des choses qu'on a envie de mettre en place pour que la personne en face qui a des années-lumière d'une notion de bonheur au travail ou de bien-être professionnel ou d'un chief happiness officer, c'est pas grave, tu vois. Entre guillemets, je le vois comme un pont. Et c'est à nous de tendre un pour aider l'autre, tu vois, à parler dans son langage, à l'aider à faire un pas, tu vois ce que je veux dire, un pas vers ça. Ok, c'est une lumière lointaine. Si on lui dit brut, enfin... Peut-être des choses qui sont encore trop loin de lui, peut-être qu'on rend pas service à la cause, tu vois ce que je veux dire. Enfin, l'intention qu'on a, nous, forcément, on est au courant de toutes ces réalités scientifiques, de toutes ces évidences scientifiques, aujourd'hui, tu vois. Enfin, il y a des évidences clés. Donc, nous, on se nourrit de tout ça. Donc, on est au courant. Donc, il n'y a pas de soucis pour nous, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui sont... qui ont été formatés autrement et puis c'est des schémas très durs pour eux à casser. Donc, là, je pense que c'est vraiment un... Il ne faut pas qu'on les déteste. Il ne faut pas se décourager non plus, en fait. C'est ça. Il ne faut pas se laisser perturber. Pourquoi les aides ? Je pense qu'il y a un rôle de les aider, d'écouter, même si c'est un modeste pas dans une structure parce qu'on sait qu'on pourrait aller bien plus loin. Mais ok, c'est une graine. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense qu'il faut qu'on pense au pas. Des fois, en effet, si on voit la montagne, on est découragé. On se dit, on ne va pas y arriver, tu vois. Mais déjà, de se concentrer sur un pas, de se dire, qu'on a fait telle part de telle personne. Mais oui, il y a des critiques. Et tant mieux qu'il y ait des critiques. C'est ce qui fait aussi avancer, remettre en question. Encore une fois, c'est un écosystème. Il y a de la place pour une manière de voir le monde. Une autre, je pense qu'il faut vraiment le voir en « et ». Et comment on peut traduire cette intention avec le « et » d'une autre réalité et d'une autre manière de voir les choses, tu vois. Oui, mais je partage tout à fait ce que tu dis. Et puis, ça me rappelle l'un des grands principes de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui dit que finalement, chacun a sa propre carte du monde, sa propre vision de voir les choses. Et tu disais que finalement, la question qui se pose aussi en tant que CHO, c'est comment je vais faire en sorte de parler le même langage de l'autre pour qu'il soit… pour me faire comprendre, en fait. Et c'est super intéressant parce que je pense qu'en tant que CHO, même de façon générale dans la communication avec les gens, c'est hyper important de faire la démarche, d'aller comprendre pourquoi l'autre voit de telle ou telle façon et de s'accorder avec cette vision-là pour, du coup, se faire entendre soi dans ses propres convictions. Complètement, oui. Je suis très d'accord. Alors, aujourd'hui aussi, ce qui me peine, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui utilisent le rôle de CHO et qui le donnent à des stagiaires. Et parfois même, le CHO en tant que tel donne une mauvaise image un peu du rôle impactant que ça peut être pour les entreprises. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de… Voilà, il faut voir les choses un peu comme un tout et se dire finalement comment on peut petit à petit poser ses graines et aller tous plus ou moins dans le même sens. Mais c'est bien, tu as raison. Il y a de tout. C'est vrai qu'il y a des actions, des fois, qui vont à l'encontre. Moi, en effet, j'ai vu des entreprises qui étaient refroidies, en fait, par des actions qualité de vie au travail qu'elles n'avaient pas trouvées sincères, des personnes qui avaient trouvé ça… Voilà, c'est vrai, comme tu dis, il y a plusieurs situations. En fait, chaque situation aussi est différente. Enfin, chaque entreprise a son théorique. Et c'est sûr que c'est un contexte à prendre en compte. Alors, est-ce que tu aurais un conseil aujourd'hui à donner à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient davantage agir en faveur du bonheur au travail, du bonheur au travail durable, qui aimeraient passer à l'action et devenir un petit peu plus acteurs de leur propre bonheur au travail et peut-être d'inspirer les autres ? Est-ce que tu aurais un conseil à partager ? Conseil pour les chief happiness officers ou pour les individus en général ? Pour les individus en général ? Ben c'est vrai, je leur adote ça, mais que vous êtes unique, il n'y a jamais eu quelqu'un comme vous avant, il n'y en aura jamais plus après. Donc, vraiment, de se rendre compte de cette valeur ajoutée et de se rendre compte qu'on a besoin du coup de vous, pas que vous soyez une autre fiche de poste, parce que Dieu sait qu'on passe du temps dans notre travail. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte. Tiens, ouais, je leur donnerai un petit exercice. Tiens, le chiffre de l'enthousiasme. Et là, tu as à faire ça, tu sais, dans les formations, c'est justement de demander à quelqu'un qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus. Alors, cette question, des fois, elle n'est pas facile. Il y en a qui vont dire, je ne sais pas. Ils s'attendent à se dire, si je ne suis pas passionné par de la photo, par de la vidéo, par un sport, c'est que je ne suis passionné par rien. Par exemple, moi, je suis passionné par la réfléchir sur le sens de la vie. C'est impalpable, tu vois, ça ne se touche pas. Je pourrais passer des heures à y penser, etc. Donc, c'est vraiment de trouver. Et alors, je vous rassure tous, enfin, je rassure tout le monde, on a tous une source d'enthousiasme, on a tous quelque chose. Donc, si vous ne le trouvez pas, c'est juste que vous ne l'avez pas trouvé, mais ce n'est pas que ça n'existe pas. Et de t'amuser, tu sais, à te dire, ok, alors cette chose-là que j'ai identifiée, combien d'heures j'y passe en moyenne par semaine ? C'est un jeu, tu vois. C'est vraiment un jeu. Tiens, j'y passe, allez, au minimum, quand tu es passionné, vraiment enthousiasmé par un truc, tu passes au minimum deux heures par semaine. Et encore, tu pourrais dire par jour. Donc, si c'est par jour, après, tu multiplies par sept pour arriver par semaine. Après, tu multiplies par 52 pour arriver par an. Et tu te dis depuis combien d'années je suis passionné par ce truc-là. Et donc, tu arrives à un chiffre. Et c'est génial, tu vois. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai accompagné des jeunes. Tu as un gamin qui me dit, moi, je suis à 80 000 heures, etc. Et quand tu penses qu'un master, tu vois, une année de master, c'est 400, 500 heures. Et encore, en imaginant que tu écoutes toutes les heures avec enthousiasme et que tu as été enthousiasmé par tous les cours du master et de toutes les heures, etc. Non. Concrètement, tu n'as pas passé 500 heures déjà dans ton master. Donc, quand tu cumules ces heures et que tu te dis, c'est vrai, j'ai peut-être, tu sais, on dit par exemple qu'il te faut 10 000 heures pour être expert sur un sujet. Juste que les gens se reconnectent à cette source, à cette valeur ajoutée qu'ils ont et que personne d'autre n'a. Alors, ce n'est pas facile, forcément, à identifier. Je le comprends et c'est vrai. Il y en a qui vont trouver facilement, d'autres moins. Mais quand tu as trouvé cette source d'enthousiasme, c'est génial. Et là, tu te dis, ok, comment je vais pouvoir offrir ça au monde ? Et du coup, c'est ça un métier après, c'est ça un projet d'entreprise ou d'intrapreneuriat pour ceux qui ont envie d'être salariés ou pas salariés. Mais c'est juste ça, en fait. Enfin, c'est juste ça, tu vas me dire, c'est évident pour moi, mais c'est comment je vais pouvoir traduire justement cette source d'enthousiasme et comment je vais pouvoir l'offrir au monde, que ce soit à travers une organisation existante ou pas. Mais le but, c'est d'offrir, si tu vois, ces zones d'expertise, quoi, que nous seules avons. C'est super intéressant parce que moi, quand j'accompagne les personnes sur ce rôle de chief happiness officer, avant de rentrer vraiment dans le concret, le plan d'action, les initiatives qu'on peut mettre en place, j'explique que c'est vraiment fondamental d'abord de se demander, tu sais, c'est le fameux big why dont parle Simon Sinek dans sa vidéo, de se demander finalement pourquoi on fait les choses, quelle est notre motivation intrinsèque, nos intentions profondes, en fait. Et je pense que c'est hyper important et ça rejoint un peu ce que tu dis. En fait, il y a cette phase finalement d'introspection qui est super essentielle à avoir et tous ces petits questionnements, en fait, ils sont super importants. Complètement. Oui, ils sont incontournables si on veut réellement offrir quelque chose et être époué. Alors, tu appelles ça comment toi ? C'est l'indice d'enthousiasme ? C'est comme ça que tu l'appelles de l'exercice dont tu parlais ? Sur les différentes étapes, tu vois, la première, je vais faire une valorisation d'acquis personnel, tu vois, on a des diplômes mais en fait, jamais on a un diplôme qui va mettre en valeur ce qu'on est, tu vois, parce que tu sais qu'on en a des heures d'expertise sur un milliard de domaines au-delà des études et les études, c'est quoi ? 3%, enfin, je te jure, c'est vraiment je te demanderai ton parcours, je suis persuadée qu'il fait ton expertise et ça se sent, tu vois, l'alignement avec toi, ce sont toutes ces heures de passion, d'intérêt sur un sujet qui valent bien plus que quelqu'un qui serait vraiment passionné par le sujet et qui aurait fait peut-être, tu vois, un cursus, un master, tu vois, dans le domaine, même si ça n'existe pas encore, enfin, tel quel. Oui, ce serait donc ça, et puis oui, le chiffre de l'enthousiasme, c'est parce qu'on intègre, j'intègre le chiffre de l'enthousiasme dans cette valorisation d'acquis personnel. C'est top, j'aime beaucoup l'idée. C'est une manière de se rendre compte de la valeur de ces heures, ces heures passées, d'enthousiasmer par quelque chose. Et bien, ce sera le mot de la fin. Questionnez-vous, à ceux qui nous écoutent, questionnez-vous vraiment sur ceux qui vous enthousiasment, je pense que c'est essentiel à se poser comme question. Alors, Jennifer, on peut te retrouver sur ton site youmin.org, c'est ça ? Tu as aussi écrit un livre, alors que je n'ai pas encore lu, mais j'espère le faire bientôt, qui s'appelle Réaliser son rêve professionnel grâce au life designing. Et du coup, tu accompagnes les gens sur ce sujet du life designing et de projets de chief happiness officer et on retrouve tous les détails sur ton site youmin.org, c'est ça ? C'est ça. Ok. Est-ce que tu as des actus peut-être à nous partager ? Est-ce qu'on peut te retrouver bientôt en conférence ? Viendrais-tu faire une conférence en France bientôt peut-être ? Oui. Peut-être en septembre, justement, bientôt le livre sur la permaculture du travail. Je me souhaite sur la décision d'années et les outils de life designing, de bien-être professionnel aussi. Bonheur au travail durable. Oui. Beaucoup d'outils, parce qu'en ce moment, c'est ce qui m'enthousiasme. Tiens, on parle d'enthousiasme, c'est ce qui m'enthousiasme de créer des outils pour aider les acteurs de l'orientation et du bien-être professionnel. Super. Merci beaucoup pour cet échange, Jennifer. Merci à toi pour ta belle spontanéité. Vraiment. Et à ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire, à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet julieartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada